Les enfants victimes de négligences physiques, cognitives ou émotionnelles, par exemple si leur mère était malade et leur père occupé, sont souvent sujets à l'anxiété. De ce fait, leur corps produit des hormones de stress. Si cela se produit souvent, ces hormones deviennent toxiques pour leur cerveau en développement, ce qui peut ensuite entraver leur bien-être émotionnel et cognitif tout au long de leur vie. Le cas authentique de Daniel Ruccareanu, qui a passé une partie de sa petite enfance dans un orphelinat roumain, montre tout l'impact que peut avoir la négligence. L'histoire commence en 1966, lorsque Nikolai Ceausescu, alors dirigeant de la Roumanie, veut faire de son pays une puissance mondiale et adopte des lois visant à accroître sa population. L'avortement et la contraception ont été déclarés quasiment illégaux. Bien que cette loi ait entraîné une augmentation rapide de la natalité, de nombreuses familles pauvres ne pouvaient pas s'occuper de tous leurs enfants, et Daniel, ainsi qu'environ un demi-million d'autres, ont été placés dans des institutions publiques. Dans la plupart des orphelinats, il n'y avait ni jouets, ni livres, rien pour stimuler le développement cognitif. De nombreux enfants se contentaient de fixer les plafonds nus dans l'attente de leur prochain repas. Faute de contact humain, certains bébés ont développé des stratégies d'autostimulation, en se balançant d'avant en arrière. La négligence cognitive conduit souvent à un QI inférieur, un retard dans le développement du langage et à un manque de pensée créative. Cela du fait que notre cerveau établit des connexions à chaque nouvelle expérience et stimulation. Privé d'expériences enrichissantes au cours des premières années de leur vie, période où le cerveau se développe le plus rapidement, les enfants ne peuvent pas construire les fondations nécessaires à un apprentissage optimal à l'avenir. Ils en pâtissent à vie. Daniel vivait avec plus de 400 autres enfants et leur chambre commune n'était presque jamais nettoyée. Les repas se composaient essentiellement de minuscules portions de choubouillis que le personnel leur subtilisait parfois. Certains surveillants recouraient à la violence pour contrôler les orphelins. D'autres encourageaient les enfants plus âgés à humilier Daniel pour exercer leur autorité. Les conséquences de la négligence physique et du manque de nutriments de base ont entraîné un retard de croissance chez la plupart des orphelins. Certains ont contracté le VIH et l'hépatite B en raison de la réutilisation du matériel médical. Les abus physiques ont causé de graves contusions et d'autres blessures. Le personnel, débordé et peu formé, apaisait à peine les enfants qui pleuraient. En fait, ils ne passaient pratiquement pas de temps avec Daniel. Certains enfants étaient laissés complètement seuls avec leurs soucis. D'autres cachaient leurs sentiments aux personnes mêmes qui devaient les protéger, car ils craignaient d'être maltraités. La négligence émotionnelle et l'anxiété génèrent un excès d'hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol, nuisibles pour le cerveau immature. En outre, ces expériences ont faussé la compréhension qu'avaient les enfants de l'amour et des relations humaines. Ils ont appris à ne faire confiance à personne et à l'âge adulte, ont souvent souffert de dépression, d'insomnie et d'anxiété sociale. Lorsque le régime de Ceausescu a été renversé et que les conditions de vie dans les orphelinats ont été montrées à la télévision, des chercheurs du monde entier sont venus examiner ces enfants sans nom. Des examens IRM ont ensuite montré que certains d'entre eux avaient une masse cérébrale plus faible. Ces recherches ont démontré que l'alimentation est essentielle au développement de l'enfant, tout autant que le contact humain. Pour aider les enfants, un grand nombre d'entre eux ont été adoptés par des familles étrangères. Mais même après leur adoption, plusieurs ont eu des difficultés à se lier d'affection avec leurs nouveaux parents. Cela correspond à la théorie de l'attachement et à la notion qu'un enfant a besoin d'établir un lien affectif avec au moins une personne qu'il élève au début de sa vie. Daniel a eu beaucoup de chance avec sa famille. Bien qu'il ait continué à souffrir de traumatismes et d'anxiété, il a terminé ses études, fondé sa propre famille et plus tard, une organisation à but non lucratif pour les enfants négligés. Si vous avez grandi dans un environnement chaleureux, estimez-vous très, très chanceux. Si vous avez subi des formes de négligence, essayez d'intérioriser l'idée que ce n'était pas votre faute et peut-être même pas celle de vos parents non plus. Pour savoir ce que nous pensons qu'il est possible de faire si vous avez été victime de négligence, lisez les descriptions ci-dessous. Vous pouvez également nous faire part de vos réflexions sur la négligence et sur la façon dont vous pensez qu'elle vous affecte aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage.